Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Market Live Action, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc une partie sur une action aujourd'hui, avant la saison des résultats qui devraient démarrer à la fin du mois de janvier, mi-janvier déjà, avec les banques généralement américaines, et donc cette année sur tous les perspectives. Mais pour le moment, une actualité sur les actions assez mince, et donc on va regarder Saint-Gobain qui s'en sort plutôt bien, qui a des perspectives plutôt positives, en tout cas chez Odo c'est plutôt, c'est à l'achat, avec des perspectives plutôt positives. Et puis on regardera les indices, alors d'abord l'action et puis les indices, il est actuellement 15h15, le temps justement de se rapprocher de l'ouverture. On regardera donc le S&P 500, Nasdaq 100, et le Russell 2000, qui a profité notamment de la victoire de Joe Biden, en tout cas de la victoire au Sénat des deux sièges, des deux démocrates, pardon, qui permet d'avoir l'égalité 50-50 au Sénat. Et étant donné que la présidente du Sénat est également la vice-présidente Kamala Harris, cela donne donc un avantage légère, mais un avantage, pardon, aux démocrates au Sénat, et également de nouveau à la Chambre des représentants. Donc ici, les marchés pour le moment rebondissent une nouvelle fois, malgré le risque qu'il y a avec cette validation au Sénat. Alors cela peut accélérer le stimulus, oui, c'est donc des actions court terme. En revanche, sur les actions long terme, cela est plutôt négatif pour les actions, ou en tout cas pour les marchés, pour les investisseurs, avec le retour sur ces baisses d'impôts qu'avait décidées Donald Trump pour les sociétés, la hausse des impôts sur le gain du capital, plus de régulation également. Mais pour le moment, les marchés s'intéressent justement au stimulus, alors que cela est tout de même difficile à passer. Et c'est donc plutôt court terme que ces incidences qui pourraient être long terme sur les marchés financiers. Mais comme d'habitude, les marchés voient seulement les bonnes nouvelles, parce qu'hier, il y avait également les NFP, en tout cas les créations d'emplois non agricoles de l'ADP, qui est une agence privée, qui a montré une destruction, en tout cas une baisse de la création d'emplois à moins 123 000. On attendait plus 88 000. Nous aurons les chiffres officiels vendredi, et on attend également 100 000 pour le moment, une création donc plus, mais cela pourrait être une mauvaise surprise. Il y a généralement des divergences entre l'officiel, que l'on aura vendredi, et l'ADP, que l'on a eu donc hier. On a eu également aujourd'hui, toujours sur l'emploi, les inscriptions au chômage, le niveau reste le même, à quelques dizaines de milliers près. On est ici à 787 000, on attendait 800 000, on avait 790 000, donc la semaine précédente, ce sont les inscriptions au chômage, chaque semaine. On aura également cet après-midi, l'indice PMI manufacturier aux Etats-Unis de l'ISM. On regardera cela avec attention, qui est toujours bien au-delà des 50, ce seuil de contraction. Donc on est à 55,9, on attend 54, si ce sera donc à 16 heures. Voilà un peu sur cette introduction. En tout cas, les marchés sont tournés vers la politique aux Etats-Unis. Hier, il y a eu des clashes au niveau du Congrès, parce qu'il y avait justement cette validation de Joe Biden. Il y avait les élections également sénatoriales précédemment, mais surtout la validation par Mike Pence de la victoire de Joe Biden, qui a amené des pro-Trump à rentrer dans le Congrès, chose historique. Il y a eu des heurts extrêmement importants. Pour autant, les marchés n'ont pas baissé tant que ça, bien sûr. Mais Biden est donc validé au pouvoir, ou en tout cas en tant que président des Etats-Unis. Et le Sénat est validé également à 50,50. Et donc, l'investiture, c'est le 20 janvier. Nous allons donc passer d'abord à une action, comme je le disais. On va regarder Saint-Gobain pour commencer, puis on regardera les indices américains juste avant l'ouverture. Et pendant l'ouverture, justement, il est actuellement 15h18. On regarde donc Saint-Gobain, qui est dans les matériaux, qui est donc dans la transformation, la production, la distribution également de matériaux. Une entreprise extrêmement ancienne. Et ici, nous avons des résultats, ou en tout cas des perspectives de résultats plus encourageantes. On aura justement cette saison des résultats pour beaucoup d'entreprises dès janvier. Donc ici, c'est une perspective en connaissant déjà l'année déjà passée. Et donc, voilà, un T4 qui pourrait être meilleur que prévu, avec 10,2 milliards de chiffre d'affaires, mieux qu'attendu initialement. Et on aura les résultats détaillés également, justement, à l'occasion de la saison des résultats, mi-janvier avec les banques américaines, jusqu'à fin février, mi-mars. Il y aura également, normalement, en tout cas, cela correspond, pardon, 10,2 milliards de chiffre d'affaires pour le T4 à une croissance interne supérieure à 6%, une marge d'exploitation supérieure à 2 milliards, donc 20% ici, et en hausse de 20% à données comparables par rapport au S2. Nous parlons ici du S2 de l'année précédente, donc avant le Covid. Il y a eu une bonne dynamique, donc, justement, dans ce S2, en globe, le T4, dans la plupart des marchés du groupe, donc une reprise assez globale, finalement. Mais attention à ce premier trimestre qui pourrait être un peu plus sous tension. Ce n'est pas forcément la société qui le précise, mais on voit, et je le répète, les statistiques qui sont en train de se réduire de façon importante. Donc, le premier trimestre devrait être sous pression, même si les marchés ne s'en rendent, en tout cas, continuent de progresser. Ici, nous avons également Odo, donc, qui est un bureau d'analyse qui suit la société et qui voit, donc, les perspectives. C'est pour reprendre, donc, justement, ces perspectives de Odo. La croissance des volumes, donc des ventes, de 4%, 5,2% à périmètre constant pour 2021. Donc, tout de même, une augmentation assez importante, même si, bien sûr, au niveau de l'année chez Saint-Gobain, il y a eu tout de même le premier semestre qui était difficile, mais attend tout de même une croissance en volume, de 4%, donc, chez Saint-Gobain. Le résultat opérationnel, lui, pourrait atteindre, donc, 3,23 milliards, donc, ici, avec une marge opérationnelle de 8,3%, donc des objectifs plutôt encourageants. Et un objectif de cours chez Odo, on va le voir tout de suite sur le graphique, qui est actuellement, donc, à 51, alors que le précédent objectif était, lui, de 45. Donc, on va regarder tout de suite, justement, voilà, Saint-Gobain. Saint-Gobain, ici, nous sommes, donc, sur les 45. En tout cas, l'objectif a quasiment été atteint. Je le disais, Odo, qui a objectif 45, a remonté à 51. Donc, voilà, 51, au-delà du précédent plus haut, et même au-delà du plus haut historique sur Saint-Gobain pour Odo. Ici, donc, nous avons un dépassement des 40, un dépassement, on est en weekly, ici, à la semaine, de l'ancien plus haut, donc, que l'on avait connu, ici, en décembre 2019, et puis, la chute liée au Covid, c'était ici. Et donc, on a bien dépassé tous ces niveaux moyennes mobiles de son période et l'ancien plus haut. Et donc, pour le moment, la perspective reste haussière. On va aller chercher, justement, et tenter de dépasser ces 44, ou quasiment ces 43, 70, 80, avec ces anciens plus hauts, en tout cas, qui ont mis en échec cette progression à deux reprises et avait conduit à un retour baissier. Donc, il va falloir clôturer au-delà de ce niveau pour aller chercher l'oblique, d'abord, cet oblique historique, et donc, l'objectif que nous fixons, donc, sur les 46, 4, sur les 47, 47, 20, pardon, avant, peut-être, d'atteindre les 50 euros sur Saint-Gobain. Attention à l'échec, justement, à venir chercher et se maintenir au-delà, qui pourrait nous ramener à un retour, ici, donc, un retour sur ce niveau, sur les 40, 85, voire, ici, sur l'ancien plus haut que nous avons connu. En cas de cassure, attention à l'accélération. Ce serait si nous avons, donc, des perspectives plutôt négatives, ou, en tout cas, des marchés qui commencent à tomber. Ici, on va aller chercher le maintien au-dessus de l'ancien plus haut, pour aller chercher des points intermédiaires, donc, qui est situé sur les 42, 80. Pour le moment, nous sommes juste en dessous, qui permettrait, justement, de valider le dépassement de ce niveau, et d'aller chercher l'oblique, puis les 50. Sur Saint-Gobain, on aura les résultats détaillés, comme la plupart des entreprises, lors de la saison des résultats, qui devraient commencer d'ici une dizaine de jours, d'ici une semaine, 10 jours, avec, comme d'habitude, les banques américaines. Voilà, on va s'intéresser, donc, maintenant, à la partie indices, comme je le disais, simplement, une action. Il est 3h, 15h23. Les marchés vont ouvrir bientôt. On va commencer, donc, sur le S&P, le Nasdaq 100, et puis le Russell, qui a bien progressé avec cette victoire au Sénat. Voilà, donc, le S&P, toujours en forte hausse, qui semble valider, justement, le dépassement de la deuxième extension. On est ici en 1h. On va plutôt passer en journalier, donc, sur ce... Voilà, sur cet indice qui a bien validé le dépassement, avec cette validation au Sénat. Je le rappelle que cette crainte de voir Biden au pouvoir, d'une part, et remporter le Sénat, avec, bien sûr, la Chambre des représentants, je parle des démocrates, était une crainte extrêmement importante pour les marchés, il y a encore quelques mois. Parce que, justement, les mesures de Joe Biden, s'il était validé au Sénat, si les Républicains prenaient le Sénat, devraient être beaucoup plus faciles à passer. Et donc, amener à des tensions, en tout cas, des baisses de rendement sur les actions, des baisses de rendement pour les entreprises, plus de risques. Et maintenant, c'est donc du positif, parce que Joe Biden, donc, pourrait amener, ou en tout cas, les démocrates pourraient plus facilement mettre un stimulus. Donc, voilà un peu le marché, toujours à se focaliser sur le positif. Et on le voit en retour ici, donc, en hausse, retour au-delà de l'oblique. Nous avons même dépassé l'ancien plus haut, qui était justement l'objectif pour venir sur notre objectif, pardon, l'objectif de dépassement, pour venir sur nos 3821, cette extension sur la baisse importante, la plus forte baisse quasiment que nous ayons connue de l'année, bien sûr, en enlevant l'épidémie, et qui a amené l'extension 161.8 de Fibo, 3821, qui reste notre objectif, donc, dépasser ici les 3780, 3821, un échec. Attention, on retourne ici sur les 3710, 3715. Sous ce niveau, on pourrait voir une accélération avec l'objectif ici sur les 3660. C'est donc le S&P 500. On passe maintenant au Nasdaq 100. Nasdaq 100, toujours haussier, mais sous son oblique à la différence du S&P, qui est plus court terme. Ici, plutôt une ligne de tendance. Le plus haut de l'avant la pandémie, c'était 9745. On est maintenant venu tester les 13 000 points, donc, une hausse assez importante en pleine pandémie. Voilà, on est monté jusqu'à 33% par rapport à l'ancien plus haut historique. Voilà, l'évolution du Nasdaq. La bulle Internet, la crise des subprimes qui paraît ridicule et l'inflation amenée par la Fed. Donc, on peut voir tout à fait le bilan de la Fed à partir de là, de la crise des subprimes et donc l'accélération qui a permis au marché de progresser. Mais effectivement, cette bulle Internet et cette crise des subprimes paraît extrêmement ridicule par rapport à la valorisation actuelle des marchés. Et pour autant, on a eu un rebond derrière. Bien sûr, il y a l'inflation, même s'il n'y en a pas. Selon la Fed, il y a l'inflation des produits financiers. Ici, nous allons donc poursuivre pour après cette parenthèse l'échec sous notre niveau, les 13 000 points, les 12 954 ici qui avaient été atteints. Et on est donc sur un retour baissier pour le moment. On vient de retourner sous l'ancien plus haut. Attention, ici, les niveaux intermédiaires. Donc, pour le moment, pas de clôture sous cet ancien plus haut sur les 12 670. En cas de franchissement, en revanche, on va aller chercher ici, c'est notre niveau baissier, notre objectif baissier, 12 450, 12 460. L'ancien plus haut ici sur le Nasdaq, l'ancien, le nouveau plus haut historique qu'on a tenu tous les jours d'ailleurs. Et également, donc, le plus bas que l'on a connu ici récemment, donc, le plus bas de mi-décembre, depuis le 14 décembre, donc, qui est situé sur les 12 470. Sous ce niveau, attention à l'accélération baissière. À la hausse, donc, il faut se maintenir au-delà, justement, des 12 660. Revenir au-delà de ce niveau intermédiaire 12 790, 12 787, pour venir tester ici l'oblique 12 920 actuellement. Et on va regarder en une heure, me semble-t-il, pour terminer. Voilà. En une heure, donc, toujours l'objectif de venir sur nos 12 954, j'en parlais juste avant, qui a mis en échec ici. Et au-delà, ce sont les 13 000. On voit les niveaux intermédiaires, donc, on est en une heure ici. Voilà. Si je trace rapidement un oblique, il va falloir venir dépasser cette moyenne mobile 100 périodes. L'oblique, moyenne mobile de 100 périodes, cela permettrait une accélération par la suite au-delà des 12 800 points. On termine donc sur le Russell 2000. Le Russell 2000, ici, on est en une heure. On va passer tout de suite en journalier. Voilà. L'incroyable accélération du Russell 2000, qui n'avait pas dépassé son plus haut historique avant le mois de novembre. Et puis, l'élection de Joe Biden a amené les investisseurs à se tourner vers les values. Et a délaissé, entre guillemets, les valeurs technologiques. Parce que les valeurs technologiques ont quand même fortement progressé. Mais ici, voilà, le Russell 2000, qui sont donc les petites et moyennes capitalisations, donc, avec des sociétés qui sont moins de croissance, finalement, mais une accélération quand même importante. Donc, justifié par justement l'élection, en tout cas, la victoire de Joe Biden. Mais, et ce qui a expliqué également cette hausse avec la victoire au Sénat. Donc, dans tous les sens, ça monte. Le Russell monte grâce à ça. Mais de l'autre côté, l'indice technologique monte également. Les marchés financiers montent alors qu'il y a des risques d'augmentation d'impôts et de changements structurels dans le marché. mais il y a le stimulus sur Joe Biden. Toujours des bons côtés. Mais en tout cas, voilà le Russell et l'accélération qui est maintenant au plus haut historique. On peut faire à court terme et on va voir ici en une heure cette difficile, donc une nouvelle fois de trouver des objectifs avec le plus haut historique. Mais voilà, on va tracer le Fibonacci qui est ici et trouver l'extension qui peut nous donner justement cet objectif. Ici, on était sur notre premier objectif que l'on va voir d'ailleurs et le prochain objectif fixé ici sur l'extension de Fibonacci donc court terme pour le moment qui est situé à 2102 points pour le moment. Donc c'est l'objectif aussi et bien sûr, il faut venir dépasser ces 2080 et accélérer ensuite pour venir chercher les 2102. Attention en cas d'échec, ici nous avons tout de même le double bottom qui pourrait nous ramener à une hausse. On va regarder donc il me semble que c'est le temps en weekly. en hebdomadaire l'extension qui peut être plus pertinente avec cette baisse justement de janvier, la baisse de la COVID du coup et qui pourrait nous amener à ce niveau. 2102, on l'a vu, les 2180 en objectif pour le Russell 2000 qui progresse de façon extrêmement importante. Voilà donc pour ces indices et voilà pour ce Market Live, en tout cas pour la partie technique. on termine très rapidement avec deux publications à venir comme d'habitude. Ce sera vendredi ici donc demain 14h30 en Allemagne. La production industrielle donc en Allemagne qui a bien rebondi, on l'a vu dernièrement malgré une petite baisse, on a eu un nouveau rebond mais ici retour proche des zéros, 0,7% contre 3,2% précédemment. 14h30 donc vendredi ce sera en Allemagne. 14h15 ici donc pour les créations d'emplois dans le secteur non agricole en tout cas pour les NFP et c'est 14h30. Les NFP qu'on aura donc vendredi à 14h30 également donc les créations d'emplois non agricoles qu'on attend à 71 000 contre 245 000 et nous avons eu une déception, on l'a vu donc au niveau de l'ADP je l'ai dit tout à l'heure donc les créations d'emplois non agricoles les NFP de l'ADP de l'agence privée on attendait plus 88 000 on a eu moins 123 000 ici on attend plus 71 mais on a souvent des divergences entre les chiffres officiels du public finalement et puis les chiffres de l'entreprise privée ADP. Ce sera vendredi également et ce sera 14h30 comme là ici pardon ce sera à 8h30 en Allemagne. Voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivis vous retrouverez donc bien Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouvera donc la semaine prochaine ce sera mardi et ce sera de nouveau sur les actions et à 16h merci à tous très bonne journée et ce sera de nouveau et ce sera de nouveau